Et bien voilà, ce sont les Canaris qui vont nous rejoindre. Le FC Nantes, 9e actuellement en Ligue 1, ils vont nous rejoindre. Michel Garzacarion et ses joueurs, ils se sont qualifiés en Coupe de France face à Lyon il y a de cela une semaine. Ils jouent face à Lille ce samedi. Alors avant de discuter un petit peu avec eux, on va découvrir en images le FC Nantes 2014. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Le FC Nantes et Michel Garzacarion. On peut les applaudir bien fort. 9e, on le rappelle, de Ligue 1 à l'heure actuelle. Et quelle année, je vais me retourner justement vers Michel Garzacarion. un maintien avec le FC Nantes, une montée avec le FC Nantes, un maintien avec le FC Nantes. Et puis là, c'est encore plutôt bien parti. Vous êtes l'homme qui a mis sa patte sur cette équipe du FC Nantes. Je pense que c'est toute une équipe. On est un club. Il y a sa part du président à la chaîne des jeunes. Et puis c'est une aventure humaine qu'on vit depuis trois ans. On a pratiquement le même groupe, à part deux, trois joueurs qui nous ont rejoints. C'est plus des jeunes du centre de formation qui pointent le bout de leur nez. C'est la fonction du FC Nantes de former des bons jeunes et de les faire jouer. Le fait qu'on n'ait pas pu recruter a fait qu'on a pu promouvoir des jeunes qui montrent leur talent. J'espère qu'on va se maintenir d'une belle manière et qu'on va pouvoir aller taper les Parisiens et aller au Stade de France. Et oui, en Coupe de France. Allez, et on va les encourager. Ce sera le 11 février. Jean-Paul Brunel, vous pouvez remettre ce trophée de l'équipe masculine professionnelle. Merci beaucoup à vous tous. Alors on les présente. Olivier Vigneault, Yacine Bamou, Johan Odel, Jordan Véretou et Maxime Dupèque. Vous pouvez applaudir, s'il vous plaît. Merci beaucoup.